bonjour aujourd'hui je vais vous raconter la légende de pyrène et des dames des pyrénées c'est un récit qui se situe dans l'antiquité qui a été évoqué pendant les épreuves d'héraclès notamment au retour de sa dixième épreuve donc il ya des personnages principaux qui sont essentiellement féminin et un masculin qui est héraclès donc cette légende elle se situe dans le massif des pyrénées qui est une montagne très ancienne dont le nom de pyrénées vient de pyrène le nom de l'héroïne que je vais évoquer l'histoire et aussi de pyros qui en grec ancien veut dire feu parce que dans les temps très très anciens les pyrénées étaient des montagnes très haute et que regorge et de métaux précieux pour ça qu'on y retrouve plein de lieux dits avec forge c'était des endroits avec beaucoup de mines d'argent de cuivre et d'or donc c'est aussi dans cette histoire là à avoir en perspective à travers les personnages féminins principaux qui qui sont des reflets de ce qui était dans les temps très anciens le matriarcat et héraclès va représenter le patriarcat qui vient qu'on connaît maintenant et ce matriarcat qu'on a beaucoup oublié donc pour situer héraclès revient de sa dixième épreuve où il a dû aller voler un troupeau de bovidés un troupeau prestigieux c'était le plus prestigieux de la grèce ancienne donc il y avait dix mille bovidés ils avaient tous des cornes d'or donc il fallait qu'il aille les voler à au roi gérion qui était un un tyran et à l'époque en andalousie ça se situait plus précisément on peut le situer autour de la ville de cadix donc gérion c'était un roi mais c'est aussi un monstre un monstre à trois troncs à six bras à trois têtes voilà dont des têtes étaient très particulières et en plus il était aidé d'un de son chien qui était un cerbère et aussi d'un berger qui était un géant ce qui fait que héraclès avait cette épreuve à accomplir et donc il a pu terrasser ces trois personnages et une fois qu'il était qu'il avait eu ce troupeau prestigieux héraclès devait retourner en grèce et c'est à partir de ce moment là que se situe notre histoire parce qu'il a remonté avec son troupeau de dix mille bovidés donc à lui tout seul il a remonté tout le territoire de l'espagne il est arrivé à ce qu'on appelle maintenant le pays basque et allongé l'ensemble de la chaîne des pyrénées et c'est là que se situe toute l'histoire la légende de pyrène et des dames des pyrénées à cette époque là la montagne des pyrénées était sous la tutelle et sous la protection d'une déesse mère qui s'appelait marie m a r i sans e comme celle qu'on connaît depuis 2000 ans donc marie est encore connu au pays basque mais à cette époque là dans l'antiquité c'était toute la chaîne des pyrénées qui était sous l'influence de ce qui est maintenant essentiellement sur le territoire du pays basque donc marie était cette entité on va dire la gardienne du féminin sacré on pourrait dire la meilleure nature sur ce territoire des pyrénées et marie avait trois filles trois fées trois prêtresses principal qui s'appelait celtine automne et pyrène et c'est toute cette histoire qui va concerner ces quatre personnages féminins fabuleux dans un premier temps le héros masculin qui est incarné par héraclès va rencontrer marie mais il ne sait pas qui est marie parce que marie fait partie de la montagne elle habite la montagne les vallées des rivières les sommets toutes les collines ça fait partie du corps de marie donc lui il visite la montagne sans savoir qu'il a affaire à un être vivant qui est sous ses pieds et c'est dans cette rencontre là marie la déesse mère sent bien que ce personnage peut être dangereux dans le sens où on peut menacer le mode de vie ancestral à la fois des humains mais de tous les peuples qui qui résident dans cette montagne des pyrénées dont elle assure la protection donc pour mieux protéger tous ces peuples tous ces petits peuples marie va choisir plutôt que de combattre le héros qui lui est un guerrier donc qui dispose de toute la force de ses armes donc ce serait impossible de pouvoir terrasser héraclès donc elle va choisir le côté féminin c'est à dire de troubler héraclès de jouer avec ses sentiments de façon à ce qu'ils puissent partir en faisant le moins de dégâts possible sur son territoire des pyrénées donc le premier passage de héraclès dans les pyrénées va être dans l'actuel pays basque cet actuel pays basque qui est à l'époque très influencé par un personnage fabuleux qu'on a oublié maintenant qui est un dragon un dragon à sept têtes qui s'appelle les hensuges ou sous gare c'est ce personnage qui bien avant cette histoire là existait déjà les hensuges sugar ce dragon ce serpent cosmique avait cette tête une qui avait les yeux rouges un autre qui avait un bec puissant un autre un bec de basilic un autre avec une chevelure de griffon une autre tête en forme de sphinge une autre avec une gueule sans yeux et une autre avec une tête de cheval géant et donc sous les recommandations de marie sur le passage de héraclès avec ses dix mille bœufs les hensuges sugar va provoquer énormément de tremblement de terre pour effrayer le troupeau dans toute la montagne des pyrénées à cette époque là il y a aussi les génies de la nature donc qui s'appelle qu'on les appelle encore des mariaques des gentilacs ce sont des géants ce sont des géantes aussi qui peuplé toute la chaîne des pyrénées parce qu'à cette époque là les montagnes étaient beaucoup plus hautes que maintenant c'était aussi des balsajonac des géants aussi des lutins mais qui était venu c'était aussi des hachkos des êtres des entités qui qui ne cessait de faire des présages c'était le langage des esprits d'une certaine manière il y avait aussi des silves des laminacs qui étaient des personnages qui ne sortaient que la nuit pour terroriser ceux qui ceux qui s'aventuraient pendant ces périodes nocturnes et il y avait aussi un personnage un peu plus loin dans les pyrénées dans les pyrénées centrales qui s'appelle millaris qui lui était un géant et qui avait la particularité d'apparaître tous les mille ans sauf que là exceptionnellement il va apparaître pendant ce passage d'héraclès et millaris un morphologie assez particulière c'est à dire qu'il a une tête sur la face avant mais il a aussi une tête avec des yeux sur la face arrière de sorte que personne ne peut échapper à son regard et quand il vient quelle que soit la saison il est toujours précédé par la neige de façon à paralyser tout système de vie que ce soit des humains ou des autres très souvent quand millaris apparaît c'est qu'il se passe un une bascule on peut dire dans la vie montagnarde et dans la vie des pyrénées comme je disais tout à l'heure marie la déesse mère représentant de la terre mère nature dans les pyrénées avait ses trois filles ses trois prêtresses donc je vais les présenter puis après je vais continuer le fil de l'histoire il y avait qu'elle tine qui était plutôt situé sur le côté occidental de la chaîne des pyrénées et comme toutes ses filles et ses prêtresses elle avait un animal tutélaire qu'on appellerait un animal totem et qu'elle tine était en symbiose avec la louvre plus dans les pyrénées centrales mais la présence d'autonné qui elle était en lien avec l'ours au féminin et un peu plus loin vers les pyrénées orientales il y avait pyrène qui elle était complètement en lien avec la serpente le rôle de la première était de semu le trouble dans l'esprit d'héraclès le rôle de la deuxième avait cotonné était d'aller un petit peu plus loin dans la séduction de façon à désorienter le personnage masculin et le rôle de la troisième de pyrénées c'était de séduire de façon à l'envoûter de façon à ce qu'ils perdent ses moyens et qu'ils partent le plus vite possible sauf que ça s'est pas forcément passé comme c'était vraiment prévu qu'elle tine la première des faits la première des prêtresses s'est approchée très discrètement et en douceur d'héraclès un coup je me montre une autre fois je ne montre pas souvent pendant la pleine lune de façon à développer un mystère qui puisse dérouter un petit peu ce personnage masculin ce guerrier et qu'elle tine peu à peu va s'approcher d'héraclès jamais en laissant héraclès s'approcher d'elle c'est toujours elle qui va décider la façon à troubler un peu plus ce personnage masculin qui lui est davantage habitué à être un acteur et un décideur qu'elle tine se présente comme une jolie jeune femme très souvent nue comme toutes les prêtresses de la nature sous l'égide de la mère nature seulement habillée d'attributs qui viennent de peaux de loups et elle est toujours accompagnée par une louve à la fois la louve qui la protège on va dire physiquement mais aussi la louve qui est la source d'inspiration dans son comportement dans sa psyché et de façon aussi à ce que la louve interviennent influence chez le personnage masculin de façon à ce qu'ils gardent de la distance avec le féminin de justement faire en sorte que ne pas pouvoir s'approcher facilement du féminin en l'occurrence avec le personnage qu'elle tine de commencer à jouer les premiers éléments de l'attirance j'approche mais je ne peux pas toucher donc je ne peux pas contrôler je ne peux pas maîtriser avec autonné la seconde prêtresse qui elle est plus située dans les pyrénées centrales qui est sous la protection de l'ours le jeu de la séduction va devenir plus présent c'est à dire que les deux personnages vont se rencontrer au fur et à mesure les contacts vont devenir de plus en plus sensuel physique mais autonné va l'emmener au coeur de la montagne parce que cette période se situe pendant l'hiver au moment où l'ours est en train d'hiberner et autonné va hiberner comme l'ours au féminin qui l'accompagne et va entraîner héraclès dans cette grotte dans cette retraite dans ce lieu où il n'y a rien à faire c'est à dire complètement le déconnecter de sa mission présente et autonné va réussir à garder héraclès pendant tout l'hiver toute cette période d'hibernation et quand héraclès va sortir et c'est ce qui était prévu il va être désorienté dérouté parfois en doute par rapport à sa mission il commence à avoir les premières idées de rester dans ces pyrénées qui quelque part sont un espèce de paradis dans le langage grec on dirait qui est assez proche de l'espéride ensuite héraclès en allant un peu plus loin vers l'est va rencontrer pyrène mais pyrène est une fille de marie la déesse mère elle est une prêtresse elle est aussi une princesse fille du roi bébrix qui règne sur tout ce territoire des pyrénées orientales donc là héraclès doit avoir à faire à la fois pyrène la troisième étape on pourrait dire la troisième épreuve du féminin sacré mais en même temps au père une figure avec lequel il a lui personnellement beaucoup de difficultés donc pyrène la prêtresse qui est sous la protection de la serpente va avoir un contact plus facile avec héraclès par le fait que les deux prêtresses précédentes avaient approché cet archétype du masculin du guerrier et pyrène va user de ses qualités de prêtresse c'est à dire comme elle est en lien avec la serpente régulièrement au fur et à mesure de plus en plus son corps va se métamorphoser en forme serpentine en forme reptilienne au contact d'héraclès héraclès va être de plus en plus subjugué par le pouvoir de séduction des métamorphoses successives de pyrène donc au début pyrène voit tout ça comme un jeu mais au fur et à mesure le jeu prend une autre tournure c'est à dire qu'elle même commence à sentir qu'elle est prise par des sentiments pour cet homme là de l'autre côté c'est sûr qu'héraclès est franchement séduit mais pour pyrène c'est une autre histoire c'est le jeu de séduction le jeu de la relation entre le masculin et le féminin donc régulièrement la déesse mère Marie la rappelle à sa mission pendant ce temps là dans ce territoire des pyrénées tant qu'il y a la présence d'héraclès tous les génies de la nature et tous les habitants bloquent les richesses de la montagne notamment les gnomes qui habitent beaucoup de gnomes qui résident dans cette partie des pyrénées dans la partie orientale des pyrénées ferme les galeries ferme les mines parce que Héraclès est aussi curieux pendant ce temps de pause où il est en relation avec pyrène il est aussi attiré par les richesses à la fois pour lui et de ce qu'il pourrait rapporter et donc que tous les gardiens de la nature tous les génies de la nature partent ici à protéger ce trésor des pyrénées qui est inconnu des autres on va dire inconnus des étrangers ou inconnus des gens de passage et puis vient l'été un été particulier c'est une énorme canicule avec cette énorme canicule le troupeau est à l'arrêt au bord d'un étang parce que Héraclès ne peut ne pourrait pas l'emmener plus loin et à savoir est-ce qu'il en a réellement l'envie à ce moment-là tellement il est attiré par la présence de pyrène et donc tous les jours pyrène se lézarde un peu plus et tous les jours pyrène envoûte un peu plus le personnage tous les jours pyrène incarne un peu plus personnage de cette rencontre entre la serpente et le lion et le lion cela va être très difficile de pouvoir cohabiter de manière pérenne à ce moment-là Marie la déesse mère des pyrénées va tenter de reprendre les choses en main parce que Marie elle elle connaît un secret que personne ne connaît ce secret concerne pyrène et même pyrène ne le connaît pas et pyrène va connaître ce secret au fur et à mesure des mois qui passent son ventre grossit et Marie et Marie comme d'autres prêtresses comme pyrène constate qu'à la septième lunaison pyrène est prête à accoucher et à ce moment-là Marie qui avait déjà compris depuis un certain temps ce qui était en train de se passer dans le ventre de pyrène Marie va décider d'intervenir de sorte que l'accouchement respecte la date qui doit être pendant la période de la grossesse Héraclès avait été effrayé par ce fait et en fait Héraclès avait repris son troupeau bravé la canicule il était reparti vers l'est c'est un guerrier et qui a beaucoup de difficulté dans l'engagement avec le féminin ou avec les personnages féminins quels que soient les sentiments qu'il pouvait porter envers pyrène et probablement avec beaucoup d'amour donc au bout des sept lunaisons de grossesse Pyrène va donner naissance à une progéniture une progéniture extraordinaire parce qu'en fait de ses lèvres sortent des serpents une multitude de serpents de petits serpents qui dès qu'ils sortent se retrouvent ensemble pour former une boule reconstituée la rondeur et le ventre qui était à l'intérieur de Pyrène par ce fait la tradition des Pyrénées peut se perpétuer c'est-à-dire que les déesses-mères la déesse-mère Marie et tous les personnages qui l'aident avec les prêtresses font en sorte que l'ordre des choses les habitants les entités les génies de la nature continuent à être ce qu'ils sont Héraclès Héraclès reviendra pris par un élan d'amour il va laisser un moment son troupeau un peu plus loin et il va revenir et quand il va apprendre que Pyrène a donné naissance à des serpents il devient fou donc il va tenter de détruire la montagne à coups de haches à coups de massues qui sont de ses armes favoris donc il va créer des brèches dans les Pyrénées c'est pour ça qu'il reste encore des lieux où ça fait référence à ce fait mythologique là et puis Héraclès va s'éloigner il va repartir vers la Grèce pour accomplir sa dixième épreuve finir d'accomplir sa dixième épreuve livrer les dix mille bœufs aux cornes d'or quand même dans son histoire à Héraclès après sa dixième épreuve parce qu'on sait qu'il y en a douze et après sa dixième épreuve il va avoir un passage très tumultueux il va tuer sa femme et ses enfants probablement un lien avec ce qui s'est passé dans les Pyrénées le trouble la désorientation la mission première qui était prévue par la déesse mère Marie à porter ses fruits un peu plus loin que dans les Pyrénées et c'est comme ça que l'âme des Pyrénées est présente dans les Pyrénées avec cette atmosphère féminine ses rondeurs très particulières cette âme très particulière et qui rayonne bien plus loin que la simple montagne qu'on veut bien y voir je vous remercie et puis à bientôt pour une autre légende pour un autre mythe au revoir au revoir et puis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt